Dans cette vidéo, nous allons déterminer comment calculer l'aire du trapèze. Alors le trapèze, c'est une figure géométrique particulière dont tu as déjà sûrement entendu parler, mais c'est aussi un mot qui désigne d'autres choses dans d'autres contextes. Par exemple, le muscle du haut du dos qui est représenté en rouge ici, s'appelle le trapèze, et il porte son nom en raison de la forme particulière qu'il a, donc il fait penser à la forme géométrique qu'on appelle trapèze. Alors cet objet, il s'appelle aussi trapèze, c'est cet objet qui permet aux acrobates, aux gymnastes de réaliser différentes figures, et il doit également son nom à sa forme. On voit ici avec le trait noir la forme de trapèze. C'est pareil pour ce modèle de jupe qu'on appelle jupe trapèze. De nouveau, c'est en raison de la forme particulière de ces jupes. Ici, en blanc, on retrouve ce qu'on appelle un trapèze. Et finalement, le mot trapézie, en grec actuel, signifie table. Alors quel est le lien entre la table et le trapèze, donc la forme géométrique ? On va revenir à l'étymologie du mot trapèze. Tra provient de tétra, qui veut dire quatre. Pèze provient de pétla, qui veut dire pied. Et donc, littéralement, trapèze signifie quatre pieds. Donc c'est bien le cas de la table, ce qui explique que trapézie signifie table. Quel est le lien avec le trapèze ? Et on va également retrouver une forme de trapèze ici en dessous. Voilà. Alors maintenant, on va se pencher sur ce que c'est finalement un trapèze. Alors tout d'abord, un trapèze, c'est un quadrilatère. Il a quatre côtés. Ce quadrilatère-ci, il est tout à fait quelconque, il n'a rien de particulier. Par contre, ce quadrilatère-ci a quelque chose de particulier, il a une paire de côtés parallèles. Et c'est ça qui va permettre de qualifier ce quadrilatère de trapèze, c'est le fait qu'il a une paire de côtés parallèles. Alors, ceci, c'est donc un trapèze, puisque j'ai une paire de côtés parallèles. Cette figure, c'est aussi un trapèze. Cette figure-ci, tu vas me dire que c'est un rectangle, c'est vrai, mais c'est aussi un trapèze, puisqu'il a au moins une paire de côtés parallèles. Alors on peut prendre cette paire-ci. On peut prendre cette paire-ci. Dans les deux cas, j'ai bien au moins une paire de côtés parallèles, c'est donc un trapèze. Tous les rectangles sont des trapèzes. Et c'est la même chose pour le parallélogramme. J'ai deux paires de côtés parallèles, donc j'en ai au moins une. Et donc, tous les parallèles sont des trapèzes. Ok. Alors, dans le cas du parallélogramme, les paires de côtés parallèles, on les appelle souvent grand L et petite L. Donc ici, j'ai bien la même dimension et la même dimension pour cette paire de côté-ci, la même longueur. Dans le cas du trapèze, on va utiliser le nom de grande base et petite base. Donc la plus grande longueur ici, on va la noter grand B. Et la plus petite longueur, on va la noter petit B. Ok. Alors, voilà. Maintenant, on va s'interroger, on va s'attaquer à un problème. On a ici Léo qui a acheté un bateau, mais il a oublié ce que le vendeur lui a dit au niveau de la surface de sa voile. Et donc, il voudrait pouvoir recalculer par lui-même la surface de sa voile. C'est quelque chose qui est important quand on prend la mer de connaître la dimension de la voile. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on a bien un trapèze ici ? Ben oui, puisqu'on a une paire de côté parallèle. Donc, on a bien une forme qui est ici trapezoïda. Donc, ça nous amène à la question suivante. Comment calculer l'air de cette figure ? Comment calculer la surface ? L'air d'un surface, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on va déterminer une expression qui me permet de calculer l'air de cette figure ? On va essayer de revenir à des choses qu'on connaît déjà. En traçant la ligne pointillée ici, on fait apparaître deux triangles. Et quel est l'intérêt de faire apparaître ces deux triangles ? C'est qu'on connaît déjà l'expression de la surface de ces triangles. On l'avait vu dans une autre vidéo. Donc, l'air de ce triangle, la surface de ce triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, si ce côté-ci, je l'appelle la base, il faut que je dessine la hauteur correspondante. Et la hauteur correspondante, ça va être le segment perpendiculaire à la base qui joint la base au sommet opposé. Donc, le grand h qui est ici, c'est la longueur de ce segment. Pour l'air de ce triangle-ci, ça va être très similaire, sauf que la base, ici, ce n'est pas grand b, mais petit b. Et donc, l'expression, c'est petit b fois h divisé par 2. Alors, de nouveau, on va déterminer quelle est la hauteur correspondante à cette base. Il nous faut un segment perpendiculaire à la base et qui joint la base au sommet opposé. C'est donc bien ce segment-ci. On l'a nommé grand h. Alors, est-ce que c'est le même grand h que celui-ci ? Eh bien oui, ce sont exactement des segments de même longueur. Ok, donc voilà. Maintenant, on a l'expression de l'air de ces deux triangles. Et si je veux l'air du trapèze, il va falloir sommer ces deux expressions. Et donc, je peux écrire que la surface S, qui est la surface du trapèze, c'est la somme de grand b fois h divisé par 2 et de petit b fois h divisé par 2. Alors ici, on se retrouve avec deux fractions qui ont un même dénominateur. Et on se rappelle que quand on a ce genre de choses, deux fractions avec un même dénominateur, pour les additionner, il suffit d'additionner leur numérateur. Donc, dans cet exemple-ci, 1 demi plus 4 demi. On va additionner les numérateurs 1 et 4. Et on va trouver 5 demi. On fait la même chose ici. On garde le dénominateur qui est 2. Et on somme les deux numérateurs. Donc, on va avoir ce nouveau numérateur ici. Alors, maintenant, on va essayer d'un petit peu simplifier cette expression. Et pour ça, on va faire le parallèle avec cet exemple-ci. D'accord ? On a bien une somme qui se retrouve ici et un produit des deux côtés de cette somme avec un facteur qui est identique. Dans ce cas-ci, le facteur identique, c'est 3. Dans ce cas-ci, le facteur identique, c'est H. Et on sait qu'on peut mettre le 3 ici en évidence. Donc, si on met le 3 en évidence, on va avoir dans la parenthèse 2 plus 4. Le 2 et le 4 qui viennent d'ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en évidence. Alors, on peut vérifier qu'effectivement, cette égalité est bien vérifiée. 2 fois 3, 6, 4 fois 3, 12, 6 plus 3, 6 plus 2, pardon, 18. C'est exactement la même chose que 2 plus 4, qui vous donne 6, fois 3, 18. Donc, on va faire la même chose que dans cet exemple, mais pour l'expression que j'ai ici. Et donc, je mets le grand H ici en évidence. Et dans la parenthèse, je vais me retrouver avec grand B plus petit b. Ok ? Donc, voilà, j'ai trouvé une expression qui me permet de calculer l'air du trapèze. Il suffit donc de sommer la grande base et la petite base, de multiplier par la hauteur et de diviser par 2. J'ai donc besoin de ces trois dimensions pour calculer l'air du trapèze. J'ai besoin de la grande base, de la petite base et de la hauteur du trapèze. Alors, on va essayer de voir si ça colle avec ce qu'on avait trouvé pour le parallélogramme. Tu te souviens, il y a quelques minutes, j'ai dit que le parallélogramme, c'était aussi un trapèze, puisqu'il a au moins une paire de côtés parallèles. Et donc, puisque c'est un trapèze, il faut évidemment que l'air du trapèze, que la formule de l'air du trapèze donne la même chose que ce que j'avais trouvé pour l'air du parallélogramme, ce qu'on a fait dans une autre vidéo. On avait trouvé que l'air du parallélogramme, c'était sa base fois la haute. Donc, est-ce qu'on va retrouver la même chose avec la formule qu'on vient de déterminer ? Ce côté-ci, donc le côté opposé à la grande base, c'est donc la petite base, mais dans ce cas particulier du parallélogramme, la petite base a la même dimension que la grande base. Donc, petit b égale grand b. Donc, je vais pouvoir remplacer petit b par grand b ici dans cette expression. Ce que je fais ici, j'ai grand b plus grand b, ce qui me donne deux fois grand b. C'est ce qui est ici. Ici, entre les deux, j'ai bien fois, donc je peux simplifier les deux qui se trouvent ici. Je n'ai que des fois au numérateur, donc je peux simplifier les deux. Et je retrouve que l'air du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. C'est bien ce que j'avais déterminé d'une autre façon, ce qu'on a fait dans une autre vidéo. Ok, donc voilà, ça colle, c'est cohérent. C'était une petite vérification et ça nous permet de voir qu'en fait, bah oui, on peut bien calculer l'air du parallélogramme avec notre formule base fois hauteur, mais que ça revient en fait à utiliser aussi la formule de l'air du trapèze, puisque le parallélogramme est un trapèze. Voilà. Ok, alors maintenant, on va utiliser l'expression qu'on vient de trouver pour calculer la surface de la voile du bateau de Léo. Donc Léo peut mesurer les différentes dimensions. On a ici la grande base, donc ils mesurent 2,4 mètres, la petite base 1,6 mètres et la hauteur 1,8 mètres. Et donc voilà, on va remplacer les différentes lettres par leurs valeurs numériques. Donc ceci est en mètres, 2,4 mètres, 1,6 mètres, ceci est en mètres. Le 1,8 est aussi en mètres et donc des mètres fois des mètres me donne des mètres carrés. On retrouve bien ce à quoi on s'attend pour une surface. On a quelque chose en mètres carrés. Si on fait le calcul, on va tomber sur 3,6 mètres carrés. Voilà donc la réponse à la question que se posait Léo. Ok, donc dans cette vidéo, on a déterminé quelle est l'expression qui me permet de calculer l'air du trapèze connaissant ses deux bases et sa hauteur. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.